le drain alors avant de vous parler du drain je vous invite à regarder dans la description il ya un petit lien et un petit i aussi pour accéder aux vidéos privées sur les maisons bulles et les maisons enterrées philippe il paraît que tu racontes sur internet que nicolas me pose une question quand j'expliquais l'autre jour dans une autre vidéo que je vous mettrai en lien l'histoire de mon drain ici il me disait pourquoi tu fais passer derrière le garage en fait c'est que je me suis mal débrouillé c'est bien que c'est bien que je suis tout à l'envers le drain il serait derrière quoi alors c'est vrai qu'il ya un vide là derrière là il ya un vide le seul problème c'est pour accéder à c'est impossible quoi c'est impossible il est derrière le mur là il est derrière le mur le vide c'est impossible d'y accéder quoi j'aurais dû le prévoir avant mais bon philippe il ne réfléchit pas toujours donc non mon idée pour ce drain là c'est de le faire passer là de faire passer là mais comme tu as remarqué la voûte elle s'arrête ici là s'arrête ici elle s'arrête à peu près à un mètre cinquante du sol et planté dans la en les rochers tout autour donc ici le drain du bas il va bien passer ici là sous la dalle d'accord par contre en bas de la voûte en bas de la voûte donc de l'autre côté donc si tu regardes bien Nicolas Nicolas si on se met un peu plus loin on a le drain d'en bas qui va venir là là et qui va aller dans le terrain j'essaierai de mettre un endroit pour récupérer l'eau ou le peu d'eau qu'il y aura à mon avis il n'y aura pas grand chose par contre là la voûte tu vois la voûte elle se termine à peu près là et après elle repart comme ça c'est moi qui ai créé ce petit ce petit ce petit c'est pas un renfort ce petit mur en biais puis je l'ai voulu en biais je voulais pas droit pour gagner un peu de place en fait donc la voûte elle elle s'arrête on le voit elle est un peu plus haute que le sol on voit là tu la vois là le bas de la voûte il est planté là il est un peu plus haut que le sol et bien en bas de cette voûte par contre là oui je vais mettre un drain je vais mettre un drain parce que la terre que je vais mettre dessus là et bien quand elle sera mouillée je voudrais quand même évacuer le drain donc derrière la voûte là il y aura un drain qui pareil je vais percer un trou là ça repassera là et ça rejoindra l'autre tuyau pour aller dans le terrain voilà et ce drain là il au plus haut ce sera par là quoi son plus haut ce sera par là voilà c'était juste une petite réponse pour Nicolas merci Nicolas de ta question et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo juste avant je vous invite à vous abonner ou à partager au moins la vidéo me laisser un petit commentaire et si vous avez des questions à me poser bah laissez les hop je me mets à l'ombre si vous avez des questions à poser laissez les dans les commentaires et puis je tâcherai d'y répondre comme avec Nicolas comme avec d'autres personnes avant vous abonnez-vous et on 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 Sous-titrage ST' 501